Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabilé et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les États-Unis d'Amérique ont remercié le Rwanda pour avoir accepté d'héberger temporairement des réfugiés afghans qui fuient les talibans au pouvoir dans leur pays. Par le Rwanda, ce sont 13 pays qui ont accepté d'accueillir les réfugiés dont l'Albanie, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, la Kosovo, la Macédoine du Nord, le Mexique, la Pologne, le Qatar et l'Ukraine. Parmi ces réfugiés, il y a 250 étudiants de la School of Leadership d'Afghanistan et ces derniers vont venir au Rwanda où ils pourront poursuivre leurs études grâce à l'utilisation de l'Internet, notamment Vision Conférence. Le fondateur de l'école a remercié le Rwanda d'avoir accepté d'héberger ses étudiants et le ministère Rwanda de l'Éducation a indiqué que ces étudiants obtiendront des facilités pour leurs études. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministère de l'Environnement annonce que des entreprises vont bientôt se charger de la transformation de détritus domestiques. Kassim Youssef nous en dit plus. Un peu partout dans la ville de Kigali, tout comme dans d'autres villes, on voit des véhicules qui transportent des détritus au dépotoir. Plus la population urbaine augmente, plus les débris domestiques ou de lieux publics augmentent. Dans la ville de Kigali, par exemple, les débris déposés au dépotoir ont passé de 141,3 tonnes en 2006 à 595,7 tonnes en 2015. Le maire de la ville de Kigali, Pudence, indique que l'amélioration du procédé de collecte, de transport et d'exploitation des déchets n'est pas encore au point, même si on observe certains changements. Nous n'avons pas encore à temps le niveau satisfaisant, mais ce projet va nous aider à résoudre ce problème et on y trouve des solutions durables, c'est-à-dire que le développement que nous souhaitons tout en respectant le principe de l'environnement, qu'elle soit une ville où il est bon de vivre sans déchets, mais la ministre a fait savoir que ce que nous appelons déchets peut être transformé en d'autres produits consommables. Les organes en relation avec la préservation de l'environnement indiquent qu'en général, les gaz polluants sont à hauteur de 14%, alors que les gaz issus des décharges et qui polluent l'atmosphère sont à hauteur de 54%. Le Rwanda a inauguré un projet triennal qui va se focaliser sur l'amélioration du procédé de collecte, de transport et d'exploitation de ce qu'on considère comme déchets. La ministre de l'Environnement, le docteur Moujaoua Maria Jeandark, indique que même si ces déchets indisposent les habitants, ils seront dans un avenir proche, une source de revenus pour eux suite à leur transformation. Souhaiter que nos habitants soient parmi les entrepreneurs, ils seront appelés à séparer les différents types de déchets domestiques. Il arrivera qu'au lieu de payer pour qu'on nous débarrasse de ces déchets, on les achètera parce qu'on leur fournit de la matière première qui doit être génératrice de revenus. Ce projet pilote va coûter 4 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs rwandais. Il va permettre la création de nouveaux emplois en relation avec la transformation des déchets qui contribuera en outre à la réduction de la pollution atmosphérique. Le Rwanda envisage de réduire à l'horizon 2030 38% des gaz polluants tels que stipulés dans les accords de Paris signés en 2015. Le chef des forces de défense du peuple tanzanien, Tipi Dief, le général Venance Mabeo, est en visite officielle au Rwanda du 23 au 26 août 2021. Aujourd'hui, le général Mabeo a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Défense, le général de division Albert Mouracila, puis a eu des discussions bilatérales avec son homologue, le général Jean Bosco Cazola, au quartier général des forces de défense rwandaises RDF, à Kimi Mooloola. Dans une interview, le général Mabeo a déclaré que cette visite vise à renforcer la coopération entre Tipi Dief et RDF. Il a ajouté qu'il s'agit d'une visite réciproque à la récente visite du RDF-CDS général Jean Bosco Cazola en Tanzanie et a souligné que de telles visites sont un signe du niveau de confiance mutuelle entre les deux armées. Le chef des forces de défense du Tipi Dief et sa délégation ont rendu hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis au mémorial de Guisozi et ont également visité le musée de la campagne contre le génocide. Il visitera également le collège de commandement et d'état-major des RDF et le village modèle de personnes handicapées de Kiniy, dans le district de Moussanze. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Signature des accords de coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ce mardi entre la police nationale du Rwanda et celle du Lesotho. Cette signature a été faite par les dirigeants des deux polices ici à Kigali. Des précisions avec Patrick Milidanti. Du côté rwandais, ces accords ont été signés par l'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, Dan Namouyouza, et du côté du Lesotho, par son homologue Olomo Molibeli. Ce dernier a été accompagné par une importante délégation composée des plus hauts gradés de la police du Lesotho. Le porte-parole de la police nationale du Rwanda, John Bosco-Kabela, a déclaré que l'accord signé serait bénéfique pour les deux parties, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. C'est lié à la lutte contre le crime et vous le savez bien qu'il y a beaucoup de crimes transfrontaliers. Nous examinons donc comment nous pouvons coopérer dans la lutte contre le terrorisme et échanger des informations en termes de crimes transfrontaliers et au-delà du continent. Ces accords sont donc importants à cet égard. Le chef de la police du Lesotho, Olomo Molibeli, a déclaré qu'en plus de renforcer la coopération dans la lutte contre les crimes transfrontaliers, qu'il accorde également la priorité à la coopération pour améliorer les compétences de la police. Nous, en tant que police d'Ilesotho, nous avons estimé que la police rwandaise, comme une police partenaire, nous pouvons collaborer et apprendre de son expérience. Raison pour laquelle nous avons signé ces accords de partenariat visant les renforcements des capacités, la formation technique des policiers et bien d'autres. Et même depuis que nous sommes ici, nous avons vu beaucoup et que nous pouvons mettre en application chez nous. Au cours de leur visite au Rwanda, la délégation de la police du Lesotho visitera diverses activités de la police du Rwanda, y compris des écoles de formation. Le journal continue sur Rwanda TV. Les habitants ont dû des secteurs du Rwanda frontaliers avec le Burundi. Un district de Gisagala affirme que les mesures prises pour contenir le problème de personnes qui traversent illégalement la frontière ont porté leurs fruits en termes de ralentissement de la propagation du Covid-19. Au cours des dernières années, dans les secteurs du Rwanda frontalier avec le Burundi, dans le district de Gisagala, il y a eu de fréquentes arrestations de citoyens burundais et des Rwandais pratiquant la contrebande de marchandises. Depuis que la pandémie Covid-19 est apparue au Rwanda, l'an dernier, différentes mesures ont été mises en place pour freiner la propagation du virus, notamment la fermeture de frontières. Les dirigeants des instances de base dans le district de Gisagala ont ensuite décidé de fermer certains marchés dans les secteurs où l'on trouvait des citoyens burundais. décisions que les habitants applaudissent parce qu'elle a empêché la propagation de Covid-19 dans le district par rapport à d'autres districts. Le vice-maire chargé des affaires sociales au district de Gisagala demande aux habitants de ne pas faire preuve de complaisance en ce qui concerne les directives de prévention contre la Covid-19 alors que le pays continue de lutter contre la pandémie. Au 25 juillet, le district de Gisagala a compté plus de 300 patients de Covid-19 traités à domicile. Ils sont aujourd'hui réduits à 110. C'est le secteur de Mamba qui représente le plus grand nombre de cas de Covid-19 avec 22 patients traités à domicile. Je vous l'ai dit en titre, des Rwandais s'interrogent sur le niveau assez bas de l'octroi de services au niveau des instances de base. Certains indiquent que le problème est causé par le fait que certains postes restent vagrants. les explications avec Patrick Nididanti. Arabi a rencontré au niveau du bureau du secteur Moukara-Angé en district de Kayonza Rachel Tui-Senge qui attendait obtenir de l'aide auprès du responsable du régime de l'état civil alors que ce poste est resté pendant un certain temps sans un agent, un cas qui n'est pas isolé dans cette partie du pays, même au niveau du district. Il a fait un moment que je viens ici dans l'espoir d'inscrire mon enfant dans le régime de l'état civil. Chaque fois que je viens ici, on me dit que les responsables travaillent dans un autre secteur. Alors je me demande pourquoi ce secteur-là a un agent, mais pas nous. Même les responsables des entités décentralisées reconnaissent cette faille. Ce problème est réel ici à Kayonza, aussi bien au niveau des secteurs qu'ici dans le district. Le recrutement a été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Nous constatons que ce problème est bien là et nous essayons de le résoudre avec les instances habilitées telles que le RALGA et les Mufotras. Selon les informations obtenues auprès des responsables des districts de Kayonza, Ngoma et Kirehe, de nombreux postes sont restés vacants, près de 200. L'un des problèmes majeurs évoqués pour cette rareté d'agents est la mise en place des mesures sanitaires contre la pandémie de Covid-19 qui a ralenti le recrutement des agents. Mais certains secteurs comme celui des Gahara à Kirehe est resté sans secreté exécutif depuis déjà trois ans. Merci Patrick. Parlons agriculture. Cette fois-ci, les cultivateurs de fraises au Rwanda souhaitent enrichir leur connaissance sur la production commerciale de ce fruit. Le Rwanda importe actuellement environ 60 tonnes de fraises. Kassim Youssouf pour les détails. Moniki Emmanuel du district de Rutsiro et Nyirabarigira de Mohanga cultive des fraises. Ils disent que la sémence qu'ils ont actuellement est différente de celle qu'ils utilisaient avant suite à la production qu'elle fournit, ajoutant que leurs connaissances sur cette culture sont toutefois peu suffisantes. C'est une nouvelle culture dont on n'a pas l'habitude de cultiver et qui exige beaucoup d'attention. Les fraises n'ont pas de couverture comme d'autres fruits et se mangent directement et sous la demande qu'on leur accorde assez d'hygiène. Nous n'avons pas encore assez de connaissances. Nous voulons en faire une agriculture professionnelle mais le problème c'est que la production n'est pas proportionnelle à la superficie cultivée. On nous dit que si on s'en occupe bien nous pouvons avoir une bonne production. Cette insuffisance de connaissances et le manque de sémences sélectionnées sont parmi les facteurs qui réduisent le volume de production des fraises et par conséquent 63,5 tonnes sont importées alors qu'on peut les cultiver et avoir localement cette production. Ce ne sont pas des sémences comme tant d'autres et leur demande au marché est forte. J'ai investi selon la présence des cultivateurs dans ce domaine. S'ils sont nombreux, l'investisseur élargit son activité. Les fraises pouvant être vendues au marché local sont estimées à environ 379 tonnes par an et 20 tonnes sont exportées en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Agriculture souligne que l'objectif est d'accroître la production des cultures qu'on trouve au Rwanda et dont on a besoin au marché tant local qu'extérieur. C'est une culture qui a un bon marché génératrice de revenus pour ce qui est la pratique et dont la demande augmente de plus en plus surtout que le Rwanda se développe économiquement et qu'il y a beaucoup de touristes qui le visitent et des grands hôtels. La fraise est une culture très importante et c'est dans ce sens que nous avons demandé au président de la République qu'on porte une attention particulière à cette culture et d'autres qui peuvent promouvoir le bien-être des Rwandais. Le ministère de l'agriculture et des ressources et animales exhorte les cultivateurs à investir dans cette culture dont le prix de vente est entre 2 000 et 6 000 francs le kilo. Un peu de sport avant de passer à l'international. Comme je vous l'ai dit en titre, le président de la République Paul Kagame a participé ce soir au coup d'envoi solennel du 30e championnat d'Afrique masculin de basketball l'Afro-basket 2021 à Kigali Arena. Le chef de l'État a assisté au match qui a opposé le Rwanda et la République démocratique du Congo. Match remporté par le Rwanda avec 82 points contre 68. Tôt dans l'après-midi, les Tunisiens tenant du titre se sont imposés face à la Guinée avec 82 points contre 46. L'autre match a mis en prise la République centrafricaine et l'Égypte et les Farah Sous-titrage Société Radio-Canada